C'est une vague qui a déferlé sur l'île ces derniers mois. Derrière à Hashtag Haywos, des centaines de témoignages d'agressions sexuelles ou de viols. Le phénomène a touché l'ensemble de la France et la Corse n'a pas été épargnée. Cette parole libérée, ajoutée à une plus grande médiatisation, c'est ce qui a poussé le Parlement à s'emparer de ce dossier. Une proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale. Je pense que le fait que les militantes et les associations aient beaucoup médiatisé leurs actions sur les réseaux sociaux ou dans la rue a beaucoup participé au fait que les élus s'emparent de ça et qu'une loi soit enfin votée depuis le temps qu'elle était demandée. Je trouve qu'il manque des choses effectivement à cette loi. Après oui, c'est un premier pas. Alors que dit précisément cette proposition de loi ? En fait, de nouvelles infractions pénales vont être créées pour punir les actes sexuels sur les enfants. Le crime de viol ou d'agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans, même chose pour l'inceste sur mineurs, cette fois de moins de 18 ans. Tous les deux pourront être punis de 20 ans de réclusion criminelle. Principale évolution, la question du consentement de l'enfant ne se posera plus en dessous de l'âge de 15 ans et de 18 ans dans les affaires d'inceste. Autre principe nouveau, la prescription glissante, elle reste de 30 ans mais le délai pourra être prolongé si la même personne viole ou agresse sexuellement par la suite un autre enfant. De quoi satisfaire cette avocate, membre de Donné Souril. Avant de vous dire si quelque chose est suffisant ou s'il en faut plus, il faut d'ores et déjà commencer à le mettre en application et on verra dans le temps si en effet cette loi suffit ou s'il en faut encore en attendant, c'est un grand pas en avant. Les victimes, je pense, ont été entendues. C'est une très bonne chose. A noter que malgré la période électorale qui s'annonce, cette proposition de loi a reçu le soutien de l'ensemble des différentes forces politiques. Le texte, lui, pourrait être adopté définitivement avant la fin du mois. Le texte, lui, pourrait être adopté définitivement avant la fin du mois.